Tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, oui tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire, ma famille... Je vous sens froid. Je vous sens froid. Est-ce que vous savez que le Christ est ressuscité ? Bon, s'il est ressuscité, acclamez le Christ ressuscité. On n'enclame pas Jésus ressuscité assis. Quand il est ressuscité, il est debout. Et voilà. Merci. C'est ça. Je suis maintenant en face des chrétiens debout. Puisque le Christ est ressuscité et il a pris sur toi tout tes péchés. Tout tes péchés. Et aujourd'hui, tu deviendras une nouvelle créature. Avec le Christ, tout est possible. N'est-ce pas ? D'accord. C'est pourquoi je voudrais que chacun me montre sa Bible avant de commencer cet enseignement. Il faut brandir ta Bible avec fierté. Ah, c'est bien. Mais il y a encore quelques-uns qui n'ont pas encore la Bible. Alors, et nous allons prendre la Genèse, chapitre 3, verset 1 à 24. Et nous allons lire pour comprendre l'origine du péché, c'est-à-dire le péché originel. Parce que sans le péché originel, on ne peut pas parler de péché. On ne sait pas d'où vient ce péché-là. N'est-ce pas, mon frère ? Ah, tu souris. Donc, vous prenez Genèse, chapitre 3, verset 1 à 24. C'est long, mais écoutez très bien. Tu peux me lire ? Oui ? Viens. Écoutez très bien ce qu'il va lire. Jésus. 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 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, car vous n'y toucherez pas sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas de Yahvé-Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant Dieu parmi les arbres du jardin. « Yahvé-Dieu appela l'homme. Où es-tu ? » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » « Yahvé-Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ? » Et la femme répondit. « C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Alors, « Yahvé-Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » La femme, il dit, « Je multiplierai les peines de tes grossesses dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. » À l'homme, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit sois le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. » L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Il y avait Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les envétit. Puis il y avait Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende plus maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie n'en mange et ne vive pour toujours. » Et Yahvé Dieu renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le jardin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Nous vous rendons grâce à Dieu. Alors, nous venons d'écouter la lecture tirée du livre de la Genèse chapitre 3 verset 1 à 24. et nous savons que les premiers humains, c'est-à-dire Adam et Ève, étaient à l'origine sans péché parce qu'ils avaient été créés parfaits. Ils étaient créés parfaits sans péché. Mais d'où vient le péché originel ? C'est quoi au juste le péché originel ? Avant d'en parler, je voudrais vous dire tout simplement que Adam et Ève, Adam qui signifie la terre, il est sorti de la terre et Ève, c'est la vivante. Ils étaient au paradis. Ils étaient dans un jardin d'Éden tout beau. Mais le serpent, le malin, le rusé vient tenter la femme, le détenteur. Il vient dire à Adam, il vient du pardon à Ève. Prends ce fruit, ce fameux fruit de la connaissance du bien et du mal. Et vous serez comme des dieux. Et comme il veut être comme les créateurs, il ne veut plus se dépendre de Dieu. alors, Ève a pris le fruit défendu et il en a donné à son mari. Dès qu'ils ont mangé, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont devenus nus. Ils sont nus devant Dieu. C'est là le péché. en désobéissant à Dieu, ils ont perdu les perfections, ils ont perdu la dignité, ils ont perdu le bonheur, ils ont tout perdu. Mais Dieu est miséricorde. Dieu ne les a pas abandonnés. oui, le péché originel. C'est quand on parle de péché originel, on désigne d'abord le premier péché d'Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé le fameux fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils ont transgressé la seule interdition que Dieu les avait posée. Pour la première fois, nous voyons un humain faisant le péché. Le péché originel évoque aussi les conséquences de cette première chute. Mais le péché, nous en parlons. Il y a plusieurs degrés de péché. Chacun connaît sa vie, chacun connaît son histoire. Et trop souvent, on se dit que comme nos grands parents, Ada et Ève ont péché, dès que tu fais quelque chose, tu n'es plus responsable. Tu dis non, ce sont les c'est Adam et Ève qui ont péché, c'est pourquoi moi aussi je pêche. Ce n'est pas vrai, on ne le dit pas. Mais quelle est la part de notre responsabilité ? Les actes que nous posons au quotidien, chacun pourrait se demander quelle est la part de ma responsabilité. Il y a deux compréhations et il faut bien noter. Pour préserver la liberté humaine, certaines affirment que le mal résulte toujours d'une décision personnelle et non la fatalité. Ah oui ! d'autres voient le mal comme un esclavage qui touche chaque individu et le pousse à mal agir. Malgré le risque de nier notre responsabilité, il y a un homme, Adam, il nous a entraîné dans le péché. Et le péché, qu'est-ce que c'est ? Le péché nous coupe de Dieu et de l'amour de Dieu. Et on devient esclave. On est privé de Dieu. Or, l'amour de Dieu nous poursuit. Voilà pourquoi il nous a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Et par le baptême, on est configuré au Christ. Le baptême, nous nous sommes, on devient pour ainsi dire enfant de Dieu. Et le péché originel n'a plus sa place. À partir du moment où tu reçois le baptême, l'Église, notre mère, nous dit que nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais nous allons nous poser la question de savoir après le baptême, pourquoi on pêche ? Si on pêche, c'est que chacun a ses lacunes, ses fragilités et on est orienté vers les choses d'en bas et non pas celles d'en haut. Puisque le Christ, par sa mort et sa résurrection, il a brisé le verrou du péché. Il est mort et ressuscité. alors en principe, on devait être des enfants ressuscités, des enfants de lumière, des enfants qui disent la vérité et qui sont fidèles à ce Jésus. Et trop souvent, le péché nous aveugle à ne plus voir Jésus créer. Et c'est cette option qui me paraît le mieux. C'est vrai que tous nous commettons le mal à différents degrés. En fait, nos atmes mauvais révèlent notre cœur tordu et rebelle à Dieu. C'est parce que notre cœur nous accuse. Notre cœur, on veut, souvent, on veut s'affirmer. Il y a l'orgueil, il y a manque de vérité, manque de fidérité, le mensonge, on manque comme on respire. Et trop souvent, ce que tu n'as pas vu, c'est ce que tu racontes. Quand tu dis ma copine, tout ce qui sort, c'est le mensonge. Moi, je suis dedans, je suis le premier à pécher. L'orgueil, on veut s'affirmer. s'affirmer. Pourtant, le Christ nous a sauvés par son sang. Mais nous-mêmes, on ne veut pas suivre le chemin du bonheur. Parce que quand Jésus-Christ est sauvé par le péché, par sa mort et sa résurrection, c'est pour que tu sois un enfant, un enfant de Dieu, et il t'a trancé la route, le chemin qui mène vers le ciel. Mais chacun, c'est chacun, de façon délibérée, on refuse la route du ciel. Nous sommes créés libres. C'est comme si, c'est comme tu mets ton enfant au monde, tu lui donnes une éducation, et puis arrive un moment quand il grandit, il fait ce qu'il veut. Oh Dieu, dans son grand amour, dans sa grande miséricorde, il nous a donné la conscience. Trop souvent qu'on pêche, ta conscience est écrasée par la faute, ta conscience est erronée, et tu dis, je ne peux plus aller sur ce chemin, sur ce mauvais chemin, car si je m'amuse avec ma vie, je ne serai pas pardonner au dernier jour. Ce qu'il faut surtout retenir, la doctrine du péché originel a ses limites. Son mérite est surtout de rappeler la gravité et la profondeur de l'esclavage du mal. souligne aussi notre besoin de grâce. Par nous-mêmes, nous sommes indignes de Dieu. Ce n'est pas plus grâce que nous sommes sauvés et n'ont pas pas mérite. On ne est sauvé pas plus grâce. Si aujourd'hui, si le Dieu tout puissant voulait disparaître le monde, à un seul jour, il pourrait le faire. Mais ce n'est pas plus grâce qu'il donne le temps de se refaire spirituellement et marcher sur le chemin du ciel. Alors nous tous, nous sommes avertis. A partir d'aujourd'hui, chacun peut prendre conscience de son péché. et trop souvent, bon, ce n'est pas les filles d'ici, je ne parle pas des filles d'ici, mais les filles de chez moi, je sais que je vous sais spirituel, vous qui êtes ici, mais les filles de chez moi et les hommes, la femme, la jeune fille, elle veut avoir au moins quatre hommes dans sa vie. et elle n'est pas prête à se marier. Elle fait des calculs. Chaque fin du mois, elle fait des calculs. Mais si le Christ le trouve dans cet état, bon, le monsieur, je ne l'aime pas, mais voilà, je ne l'aime pas, mais à cause de son argent. Et on se marie par intérêt. Et même les hommes aussi sont des profiteurs. Et quand ils voient que la femme a de l'argent dans sa banque, alors ils vont vers cette femme pour la draguer pour dire tu es la femme de ma vie. Menteur, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Et c'est le péché. Alors que depuis la création du monde, Dieu nous a dit que l'homme qui tairait son père et sa mère et s'attacherait à une seule que toutes deux forment une seule chair. Mais nous même on fait le contraire. On dit Dieu ce que tu nous as dit là on ne peut pas respecter. On veut d'abord faire notre vie. Voilà. Mais la vie c'est Jésus Christ qui la donne. Il a dit je suis le chemin la vérité et la vie. Il y a aussi certaines personnes pas les hommes d'ici les femmes et on les retrouve dans les dans les bottes de nuit. Mais qu'est ce que tu cherches là-bas et après tu cherches un mari. Non il faut arrêter puisque tu as rencontré le Christ tu as rencontré le sauveur le libérateur l'unique sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de Jésus Christ de Nazareth. Dès que tu as rencontré tu arranges ta vie. Et quand je vous parle je me parle aussi et souvent pourquoi le péché nous éloigne de Dieu on manque de pardon souvent dans nos lieux professionnels tu vois tu es stressé parce que ton patron ta directrice t'est calonné et dit des mauvaises paroles et tu veux pas accepter cela et tu te dis chrétien tu dois prier pour cette personne il y a certaines personnes qui disent moi je vais jamais pardonner et pourquoi tu récites le notre père alors à l'église si tu n'arrives pas à pardonner au moment de notre père tu t'étais tu fermes ta bouche ah oui tu fermes ta bouche parce que tu peux pas être en tradition à ce que tu dis au seigneur toi tu n'arrives pas à pardonner c'est un gros péché et le manque de pardon le manque de pardon étouffe le coeur le coeur n'arrive plus à respirer à son rythme c'est le péché alors si nous prenons galates galates chapitre 5 verset 13 à 25 nous allons voir les oeuvres des ténèbres de la chair et les oeuvres de l'esprit nous allons faire la différence nous prenons galates chapitre 5 verset 13 à 25 celui qui trouve vient lire proclamer qui a trouvé qui ose lâchez vous lâchez vous vous êtes dans la maison de dieu lâchez vous à en arri pas viens lève toi d'accord de là bas d'accord merci lis fort vous frère c'est par la liberté que vous avez été appelé seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair mais par l'amour mettez-vous au service les uns les autres car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole tu aimeras ton prochain comme toi-même mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres prenez garde vous allez vous détruire les uns les autres écoutez-moi marcher sous l'inspulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair entre eux c'est l'antagonisme aussi ne faites-vous pas ce que vous voulez mais si vous êtes conduits par l'esprit vous n'êtes plus soumis à la loi on les connaît les oeuvres de la chair libertinage impureté débauche idolâtrie magie haine discorde jalousie emportement rivalité dissension faction envie beuverie ripaille et autres choses semblables leurs auteurs je vous en préviens comme je l'ai déjà dit n'hériteront pas du royaume de dieu mais voici le fruit de l'esprit amour joie paix patience bonté bienveillance foi douceur maîtrise de soi contre de telles choses il n'y a pas de loi ceux qui sont au christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs si nous vivons par l'esprit nous marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit parole du seigneur nous ratons grâce à dieu alors le père étien vient de lire la lecture tirée des galates chapitre 5 verset 13 à 25 chacun doit faire son bilan est-ce que moi aussi je suis dedans voilà on dit apporte moi moi je m'apporte ça franchement je suis le premier la maîtrise de soi je me retrouve dedans et toi mon frère chacun doit faire la part des choses et aimer le christ plus que tout car nous étions esclaves de satan mais jésus nous a libéré nous sommes affranchis du péché alors si jésus-christ est ton ami fidèle si jésus-christ tu as accepté de jésus-christ qui est la lumière véritable si tu as choisi jésus-christ qui est venu te montrer le chemin du ciel nous devons faire très attention puisqu'il nous a créé libres si aujourd'hui mon frère tu t'es dit que je ne viens plus à l'église ce n'est pas jésus-christ qui va te mettre une corde au cou et te tirer aller à l'église parce que tu es un enfant libre nous sommes libres devant le péché on est devant un choix entre le mal et le bien or lui qui a franchi le péché et le mal dans sa racine c'est jésus-christ de nazareth amen amen alors ne soyons pas des chrétiens de nuit soyons les chrétiens du jour ne soyons pas les chrétiens des ténèbres mais soyons plutôt des chrétiens des lumières car il a brisé il a dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie alors si ta vie est dans la main de jésus de nazareth alors tu vas arrêter le péché sous toutes ses formes on est devant la chair la chair nous tire tout ce qui est vers le bas mais il y a aussi l'esprit qui a besoin de nous de nous de nous lever de nous apprendre à être à penser aux choses d'en haut les réalités d'en haut oui frères et sœurs Jésus-Christ demeure en nous il est la parole vivante si nous sommes esclaves du péché nous ne pourrons pas demeurer dans sa maison si nous sommes esclaves du péché nous ne pourrons pas demeurer dans sa maison nous sommes tous ici en fin de lumière donc c'est nous qui devons aller dans notre famille la conversion commence d'abord dans la famille car il a dit vous êtes le seul et la lumière du monde le Christ nous fait confiance malgré tout ce que tu vis aujourd'hui malgré les problèmes que tu as traversé malgré les contrarités de ta vie mais aie confiance aie confiance à ce Jésus car le temps lui appartient je disais à l'une de mes filles que depuis je n'arrive pas à raconter un homme dans ma vie je lui dis le temps lui appartient puisque c'est toi c'est lui qui t'a créé il sait ce qui est bon pour toi si toi même tu veux faire ton choix demain tu pleuras parce que tu vas tomber sur quelqu'un de menteur quelqu'un qui va qui va te mentir à longueur des journées et demain tu n'iras pas vers ce mariage dont tu as besoin alors tu dois garder le silence et rencontrer le Christ qui t'a créé et qui et qui est le maître de toutes choses frères et sœurs il y a aussi les sept péchés capitaux mais ces sept péchés capitaux ne peuvent pas nous empêcher de marcher sur le chemin du bonheur et ces sept péchés capitaux il y a d'abord l'orgueil il y a l'avarice le contraire de l'orgueil c'est l'humilité il y a aussi des valeurs qui s'opposent à ces sept péchés capitaux le premier c'est d'abord l'orgueil et le contraire de l'orgueil c'est l'humilité donc le Christ nous apprend à être humbles lui qui était le roi des rois lui qui est venu à ce monde en naissant où il y a la bergérie est-ce qu'il était obligé de naître dans la bergérie lui qui était riche mais il l'a fait pour toi il l'a fait aussi pour moi pour que nous soyons humbles il y a l'avarice c'est le contraire des désintéressements il y a aussi la lusure qui est la purité et la chasteté on doit vivre chaste et quand je parle de ça il y a certaines personnes qui disent ah non 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 la chasteté concerne seulement les prêtres non 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 la chasteté concerne tout le monde souvent quand certaines personnes viennent me voir ah vraiment je veux je veux me marier mais la chasteté ah non ça c'est pour vous je dis non ça te concerne aussi je ne les impose pas mais je dis allez vous mettre d'accord et trop souvent excusez moi mais c'est la femme qui ne tient pas c'est pas les hommes bon c'est vice versa parce que je ne voudrais pas que après mon enseignement les femmes ne tiennent pas le coup donc il y a aussi c'est vice versa nous sommes tous appelés à vivre la chasteté avant le mariage c'est écrit pour que ton mariage soit purifié sanctifié car Jésus crie c'est lui qui a institué le mariage mais trop souvent on est embêté on ne peut pas on n'a pas la force mais demande à l'esprit de Dieu de donner la force pour vivre la chasteté il y a aussi l'envie l'envie le contraire c'est la charité on est envieux quand tu vois quelqu'un qui avance voilà tu deviens tu deviens sombre tu deviens sombre et la jalousie naît ah non il faut il faut plutôt l'encourager et demander la grâce de Dieu pour devenir comme comme lui il y a la gourmandise le contraire c'est la tempérance la gourmandise son contraire c'est la tempérance et trop souvent on mange on mange on mange sans arrêt pourtant on est rassasié mauvais manger encore c'est un péché c'est un péché ah j'ai envie de manger mais au moment où tu manges il y a aussi les pauvres les diminuent les laissés pour compte qui ont faim il faut penser à eux il y a la colère le contraire de la colère c'est la patience on n'est pas patient dans notre vie on veut que les choses viennent dès que tu pries et que tu ne vois rien tu donnes d'eau au Seigneur tu cours vers les voyants les féticheurs les guérisseurs c'est un péché grave tu t'avas souillé ton âme que tu avais confiée à Jésus le jour de ton baptême alors faisons très attention il y a la paresse j'ai la paresse de prier surtout pas les chrétiens d'ici mais les chrétiens de chez moi même pour toucher la Bible j'ai la paresse les chrétiens d'ici ont toujours les paroles de Dieu voilà et comme je l'ai dit je vous sais spirituel voilà vous priez beaucoup que Dieu vous bénisse dit Amen voilà maintenant j'ai dit ça je vous ai béni il ne faut pas aller à la maison et puis donner d'eau à la parole de Dieu à la Bible donc le contraire de la paresse c'est la diligence ou l'amour du travail et Saint Augustin nous disait Dieu nous a créé sans nous il n'a pas voulu nous sauver sans nous Dieu nous a créé il ne peut pas nous sauver sans nous car il a besoin de nous il fait confiance à l'homme il te fait confiance Dieu a envoyé son fils et il a fait l'oeuvre de son père il allait jusqu'au bout alors toi chrétien malgré tout ce que tu dois traverser tu dois aller jusqu'au bout comme ton maître l'a fait c'est ça un chrétien on ne devient pas chrétien chrétien de nuit et puis dans la journée on renonce mais malgré les difficultés tu dois toujours suivre le maître Amen le salut que Jésus-Christ vient nous apporter Dieu nous a associé à ce salut apporté par le Christ dans le monde pour l'éternité donc si tu es là aujourd'hui sache que le Christ a préparé ta place il a dit je m'en vais vers mon père et votre père vers mon Dieu et votre Dieu pour vous préparer une place pour nous préparer une place et il viendra vers il viendra chez nous ici en humanité dans notre humanité pour te prendre pour que tu aies une place au ciel donc nous sommes tous des pèlerins sur la terre des pèlerines nous sommes venus travailler pour Jésus on ne travaille pas pour le ventre c'est trop souvent on travaille pour le ventre et Jésus Jésus on le met de côté et souvent notre ventre devient devient Dieu parce qu'on est rassasié et qu'on rote Jésus-Christ est de côté voilà on a pris la force de prier et on remet ça demain après demain et voilà Jésus-Christ on le fait souffrir ne faisons pas souffrir Jésus car il t'aime aujourd'hui tu vas prendre conscience de ton état de pécheur tu vas prendre conscience aujourd'hui tout ce que tu avais posé comme hâte toi homme qui avais changé des femmes toi qui étais dans les restaurants pour pour faire autre chose aujourd'hui le Seigneur t'interpelle le Seigneur t'a dit viens ma fille viens mon frère viens pour que je fasse un chemin avec toi et à partir d'aujourd'hui quand nous allons prier pour vous c'est une nouvelle vie une nouvelle création vous allez rencontrer le Christ face à face et votre vie ne vous appartiendra ne vous appartiendra plus et que vous serez des êtres nouveaux une création nouvelle alors si Jésus-Christ a envoyé son fils par le sang de Jésus qui est déjà libéré il faut dire Amen le sang de Jésus-Christ te libère Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour pour jouer non il est venu pour accomplir l'oeuvre du Père alors en versant son sang tous tes péchés te sont pardonnés et c'est pourquoi il nous a laissé les sacrements le sacrement de la réconciliation il y a certaines personnes pas toujours je dis pas les femmes et les hommes de la France ici non mais chez nous ils ne confessent jamais confession non je vais dire telle chose hier j'ai trompé mon mari et puis le prêtre va me regarder comme ça non non c'est un péché tu as pris conscience pour aller de l'avant alors quand tu 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 te confesses régulièrement le Seigneur t'es béni le Seigneur efface ton péché quand le prêtre te donne l'absolution que Dieu notre Père t'accorde sa miséricorde par la mort et la résurrection de son fils il t'a il t'a déjà béni il t'a déjà béni mais c'est au nom de Jésus-Christ qu'il t'es béni qu'il t'es sanctifié qu'il t'es relève de ton péché alors chacun va faire un bilan aujourd'hui tu vas prier tu vas demander à l'Esprit Saint parce qu'il y a des péchés que nous oublions mais aujourd'hui le Seigneur va te rappeler certains péchés et tu vas tu vas t'engager tu vas prendre une résolution tu vas prendre un engagement vis-à-vis de ce Jésus-Christ qui a effacé tout péché et il deviendra ton ami un ami fidèle un ami fidèle et jusqu'à présent nous nous avassons vers Noël nous nous avassons vers Noël nous nous avassons vers le nouvel an janvier alors à partir d'aujourd'hui nous allons prier pour que Dieu nous efface tous nos péchés parce que le malin le malin le rusé le le baiserboule il nous attend et tous ces ministres vous les connaissez les ministres les ministres du malin ce sont les sorciers ce sont les voyants les féticheurs les guérisseurs ils nous attendent alors tu vas prendre des résolutions et tu vas dire Seigneur je suis fragile Seigneur malgré ma fragilité j'ai confiance en toi je sais que tu peux me relever et avoir un nouveau regard sur Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui tu vas prendre des résolutions fermes si le péché te te conduisait vers le mal alors tu vas prendre des résolutions pour dire je ne ferai plus de mal Seigneur tu vas m'aider à faire très attention pour avancer vers celui qui est venu me sauver Jésus-Christ de Nazareth